Archéologue du futur, pionnier du digital, poète en hexadécimal, je vous salue bien bas et je vous dis bienvenue dans Médiatique, votre émission dédiée au TIC que vous retrouvez, vous le savez, maintenant chaque jeudi de 17h à 19h sur les ondes de radio Alger chaine 3. Je suis Redamé Nassel et en compagnie de Lamin B et de Begbegui derrière la vitre, sans oublier mes chroniqueurs de talent, nous allons tenter pendant deux heures de temps de faire et défaire l'actualité en matière d'innovation de clubs étudiants de recherche scientifique et de nouvelles tendances et ce soir nous vous proposons une émission spéciale divisée en deux parties dans la première on s'intéressera à une grande campagne nationale de sensibilisation contre les risques liés aux réseaux sociaux lancés conjointement le 4 mai dernier par de nombreux ministères et institutions, campagne qui devrait se poursuivre toute la journée de demain avec des journées d'information, des capsules de sensibilisation et de nombreux acteurs de la société civile qui ont joué le jeu. Nous en parlerons avec monsieur Soufiane Lounis, le directeur commercial d'Algérie Télécom qui aura face à lui Sarah Machem, Karim Mbal, Selim Shalfawi et une nouvelle chroniqueuse venue renforcer notre équipe à savoir Lina Mezehout. Vous êtes une start-up avec un concept innovant, vous avez une actualité liée aux outils que vous aimeriez développer ? Rien de plus simple, il vous suffit de nous écrire sur la page Facebook de l'émission Mediatic-6 Alger Chant 3. Mediatic, c'est avant tout votre émission et notre porte vous est toujours ouverte. Et plus d'un habitant de la planète Terre sur trois serait déjà connecté à la grande toile mondiale via un réseau social. Et cet air numérique en constante évolution, les Facebook, TikTok, X ou autres Instagram sont devenus des plateformes incontournables, des espèces d'existences parallèles où il faut absolument être et paraître et qui tentent une véritable OPA sur notre existence en grignotant peu à peu des portions de notre réalité. Et de la même manière que les pickpockets adorent les lieux bondés de touristes, les menaces sur la toile se sont intensifiées au fil des années. Bienvenue donc dans cette émission spéciale où nous parlerons de cyberharcèlement, d'addition, d'hameçonnage, de dark web et autres désinformations et où nos chroniqueurs et notre invité vont nous prodiguer quelques conseils pour naviguer sans avoir le mal de mer dans cet océan du digital pas si calme qu'il n'y paraît. On en parle ce soir avec nos chroniqueurs Sarah Mahshem, Karim Barik, Salim Shelfawi qui vont mitrailler de questions. Notre invité de ce soir, M. Sofiane Lounis, directeur commercial d'Algérie, Telecom. Bonjour à tous, ça va ? Est-ce que ça va ? Ben écoute, comme une maman en plein deuxième rame de varicelle. A peine sortie de ma quarantaine avec le petit, voilà que les premiers boutons apparaissent sur mon aîné. Autant vous dire que le pédiatre est presque devenu notre deuxième maison. Comme le temps se veut long, très long en salle d'attente, j'ai remarqué quelque chose de très frappant cette fois-ci. Le calme. Un calme presque dérangeant. Plus d'enfants qui tournent sur eux-mêmes jusqu'à tomber par terre, plus de « Ah, y'a, c'est le flou joué, malif ! » Fini aussi les tentatives de course-poursuite entre deux salles, tous les enfants, des plus petits aux pré-adolescents, étaient absorbés, captivés par leur écran. Plus de cris, plus de pleurs, ni peur du méchant docteur, juste des visages illuminés par la lumière bleue de la technologie. Et va expliquer au mien pourquoi il n'a pas de téléphone. Je ne suis pas là pour dérouler le manuel de la maman parfaite, car comme j'aime le dire, chacun fait ce qu'il veut, ou plutôt ce qu'il peut avec ses enfants. Mais cette scène m'a tout de même fait réfléchir. Les enfants de maintenant, comme ma mère aime les appeler, évoluent dans un monde où les écrans sont omniprésents. Ils servent de nos jours de nounous, de profs, de compagnons et même de doudous. Et si ce calme numérique peut sembler être une bénédiction pour tous parents épuisés, les risques et les dangers sont depuis beaucoup trop longtemps sous-estimés. Nous expliquons dès le plus jeune âge à nos enfants qu'il ne faut jamais parler aux inconnus et ne surtout pas les suivre. Pourquoi laisser-nous ces mêmes inconnus entrer dans nos maisons via nos écrans sans supervision ? Nous cachons détergents et médicaments pour éviter tout incident. Pourquoi laisser des contenus potentiellement toxiques à portée de clic ? Au parc, dehors, nous surveillons attentivement nos enfants alors que nous les laissons aérer librement sur la toile. Alors oui, ton enfant sait utiliser ton smartphone comme un grand. C'est même lui qui vient t'expliquer parfois comment ça marche. Il comprend certainement les algos TikTok et YouTube mieux que certains community managers. Et oui, c'est grâce aux titonies et leur voix stridentes qu'il a appris à parler français et anglais. Mais les dangers des réseaux sociaux sont aussi réels que les boutons de varicelle qui se multiplient. Contenus choquants, violences, discours haineux et j'en passe sont à portée de scrolls sur chacune des plateformes que nous consommons. Le harcèlement en ligne est aussi une réalité. Moqueries, menaces, rumeurs, des violences psychologiques aux conséquences dévastatrices qui n'arrivent pas qu'aux autres. Sans oublier vos infos et données personnelles qui sont partagées par erreur à des personnes malveillantes ou encore à des publicitaires avides de data. Il est temps de repenser la sécurité numérique de nos enfants. Fixez des limites sur le temps passé devant les écrans. Soyez au courant des applications et jeux auxquels ils jouent. Regardez et restez attentifs en laissant le son des vidéos. Et enfin, partagez, discutez, apprenez-leur les bases de la sécurité en ligne. Et rappelez-leur qu'ils ne devront jamais avoir peur ou honte de venir vous signaler le moindre problème. Car l'adulte, c'est vous. Excellent, excellent préambule. Monsieur Sofiane Lounis, merci beaucoup de nous avoir fait le plaisir et l'amitié de venir dans cette émission pour parler de cette campagne. Ça va ? Je vous remercie pour l'invitation et je salue nos chers auditeurs. Très bien, je sais que Selim Sharfawi, c'est une cause que tu portes en toi depuis pas mal d'années. Et tu attendais cette émission avec impatience pour bombarder notre invité de questions. Exactement. Tout d'abord, bonjour à tous. Merci Monsieur Lounis de votre venue. C'était pour moi une occasion extraordinaire pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et sur lequel je milite depuis un petit moment. Notamment, c'est comment accompagner nos jeunes et les prévenir justement, prémunir plutôt des problèmes liés aux nouvelles technologies de manière générale. Des écrans en particulier. Et surtout, surtout, comment aussi accompagner leurs parents. Parce que c'est aussi un combat qu'il faut mener pour que cette nouvelle technologie soit, comment dirais-je, accueillie d'une bonne manière. Et surtout, qu'elle soit efficace pour notre avenir. Voilà. Donc, Marc Babic. Merci. Avant de commencer à expliquer un peu le contenu de l'action qui a été programmé depuis le 4 mai, qui se déroulera jusqu'au 10 mai. Donc, je donnerai juste quelques chiffres par rapport au contexte pour quoi on a fait, on a initié cette action. D'abord, le monde de l'internet a connu des mutations très vastes. Ça veut dire que depuis quelques années, il y a eu des mutations majeures dans le domaine de l'utilisation de l'internet à l'échelle planétaire, mais aussi en Algérie. Première des choses, c'est qu'en Algérie, l'infrastructure de l'internet a évolué sensiblement. Si on donne quelques chiffres, c'est des dizaines de millions d'utilisateurs d'internet sur le mobile aujourd'hui en Algérie, quelle que soit la tranche d'âge. Donc, plus de 40 millions d'Algériens sont en permanence connectés à Internet. Ajoutez à cela plus de 5 millions de foyers connectés au réseau Internet filaire. Quand on dit un foyer, c'est en moyenne en Algérie, 5 personnes, entre parents, enfants, enfants, adolescents et tout ça. Donc, dans ce contexte-là, nous avons récupéré quelques chiffres d'une plateforme reconnue mondialement qui est Data Reportel, qui nous communique des chiffres tels que le nombre d'utilisateurs de Facebook en Algérie qui dépassent les 24 millions. Nous avons YouTube, c'est plus de 22 millions. Nous avons Messenger, plus de 16 millions. Instagram, plus de 11 millions. C'est des chiffres faramineux. Qu'est-ce que cela nous enseigne ? Cela nous enseigne que les avantages d'Internet aujourd'hui sont là. Les gens sont là, ils accèdent à l'Internet pour se divertir, pour se former, pour travailler. Donc, c'est un monde magique s'il est là pour aider les gens à s'informer, à se cultiver, à améliorer leur niveau. Mais en plus de ça, le revers de la médaille, c'est l'augmentation des risques liés à l'utilisation de l'Internet en général. Et l'augmentation des risques liés à l'utilisation des réseaux sociaux en particulier. C'est dans ce contexte que le ministère de la Poste et des Télécommunications a initié cette action. Elle a été initiée les années passées. Mais cette année, il y a eu la participation de plusieurs ministères. Parce que c'est une affaire de tous. C'est tout le monde qui doit être impliqué. Alors, on va les citer très rapidement. Le ministère de la Défense, de l'Intérieur, de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la formation, des affaires religieuses, de la culture, de la jeunesse, de la poste et des Télécommunications, bien évidemment. Et la communication, sans oublier moultes organes et institutions. Voilà, très bien. Pourquoi tous ces partenaires ? Tout simplement parce qu'on a besoin d'abord de partenaires pour enrichir le contenu qui doit être diffusé pour la population. Deuxième des choses, on a besoin des ressources humaines pour être présents dans les lieux publics, dans les écoles, là où il y a des jeunes, des enfants, des parents et même des adultes. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette campagne ne touche pas que les enfants ou les parents pour protéger les enfants. Ça concerne aussi les adultes eux-mêmes. Parce que cette campagne touche plusieurs niveaux de risques. Et le premier de ces risques, c'est l'escroquerie. Aujourd'hui, c'est l'escroquerie qui est en premier. On va les détailler. On va les détailler, mais juste pour vous dire que ça ne touche pas que les enfants, mais ça touche l'ensemble des citoyens algériens. L'objectif, c'est de toucher tout le monde. Et sur combien de temps ? La campagne a commencé le 4. Elle se déroule en ce moment. Elle se terminera demain. Et est-ce que ça sera suffisant ? Pour dire que c'est suffisant, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que lors de cette campagne de sensibilisation, on informe aussi les gens qui sont présents lors de ces événements, à eux aussi communiquer ce qu'ils ont appris à d'autres personnes qui n'ont forcément pas assisté à cette campagne. Mais bien sûr, ça restera insuffisant étant donné que les risques, il est permanent. Et on a 365 jours dans l'année. En plus, ça a pris une forme très originale cette fois-ci. C'est-à-dire qu'il y a des journées de sensibilisation, j'allais dire, traditionnelles. Mais il y a aussi des capsules vidéo. Il y a aussi des campagnes au niveau des mosquées. Je pense que c'est la première fois que ça se fait. Oui, c'est la première fois que le ministère des Affaires religieuses participe à ce programme. Étant donné que, selon leurs statistiques, il y a 20 millions d'Algériens qui vont à la mosquée le vendredi. Donc, ça va toucher une grosse population. Avec un langage adapté, selon les imams, ils ont leur spécialiste pour communiquer les informations. Donc, ils vont adapter le contenu à un langage plus simplifié. Ils ne vont pas parler d'adresse IP sur un khotba. Ils ne vont pas parler de langage technique. Mais quelque chose de plus simplifié qui va passer pour tout le monde. Quel que soit le niveau intellectuel. Justement, M. Nounis, si on doit reprendre un petit peu les axes sur lesquels, aujourd'hui, cette campagne repose. Donc, on a différents axes. On a sur l'environnement qu'on peut créer, justement, autour de l'enfant. Donc, on parle de l'adulte, on parle des parents, on parle de l'éducation. Ça veut dire même en milieu scolaire, est-ce qu'il y a des programmes aujourd'hui qui sont planifiés pour, justement, commencer à, entre guillemets, éduquer les enfants sur les risques et avantages aussi. Parce que la technologie n'a pas que des risques, mais les avantages. Mais à partir de la première année primaire. Parce qu'en fait, comme on dit, c'est des enfants, ils naissent déjà... Digital natif. Digital natif, c'est exactement ça. Et dans ce contexte, bien sûr, il faut, même pour le ministère de l'éducation, c'est de faire ses campagnes, et j'espère qu'ils en font. Ils en font d'ailleurs, mais je ne sais pas l'intensité, comment ça se fait. Mais dans le cadre de le programme, ce qu'il est conseillé, c'est de le faire chaque année. Ça veut dire un élève, il est accompagné année après année. Bien sûr, on ne lui explique pas à un élève quels sont les risques de l'usage de l'Internet. De la même façon entre la première année primaire ou la dernière année de l'Internet. Évidemment, il y a un langage qui évolue avec le temps, dans le contenu du livre scolaire, ou bien de l'enseignant qui est prêt à enseigner à l'élève les risques liés à l'usage des réseaux sociaux. Donc ça, c'est très important. Par rapport à leur programme, et selon ce qu'on a échangé avec la direction de la certitude nationale ou la direction de la gendarmerie nationale, eux aussi, ils ont des programmes à l'échelle nationale, à des calendriers différents, heureusement avec le ministère des Postes et Télécommunications, pour pouvoir répéter les événements à différentes périodes de l'année. Sans oublier aussi, comme il avait dit tout à l'heure, Reda, il y a par exemple l'Office national, l'Observatoire national de la société civile, qui fait aussi des travaux sur les régions et surtout les zones éloignées. Et pour cette compagne, ils ont associé justement des influenceurs, on va en parler tout à l'heure avec Sarah Machin. Kalim, tu avais des questions ? J'en avais une, mais il a déjà pour des salim. Tu t'es fait pirater, on dirait. Ah là, en offre, je ne vais plus répéter en offre. On va aller directement aux émissions. Non, il n'y a pas de souci. Tu peux compléter, je n'ai pas tout dit. C'est juste que la source de tous ces trucs négatifs que les enfants peuvent voir sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez pensé éventuellement à vous rapprocher de ces mêmes réseaux sociaux pour essayer d'avoir, je ne sais pas, un truc de partenariat, d'essayer de, comment dirais-je, de limiter certains contenus pour les enfants de 13 à 18 ans, etc. Est-ce que c'est facile, c'est compliqué de le faire ? Aussi, puisque les gens sont confrontés à ce réseau social, avez-vous lancé une campagne publicitaire pour toucher, et c'est facile sur Facebook, pour toucher, je ne sais pas, toute la population connectée ? On a eu déjà des actions auparavant. On a eu déjà des actions, il y a des actions qui sont prévues. D'ailleurs, quand on propose une action, on doit trouver la solution et proposer la solution aux parents aussi. On a fait des actions concernant le contrôle parental. Algérie Télécom ou bien les opérateurs mobiles ont la responsabilité de proposer des solutions techniques, en plus de la responsabilité des parents qui est inévitable, des solutions techniques telles que des programmes à installer sur un ordinateur ou sur les smartphones pour gérer la connexion de l'enfant. Ça, c'est juste un détail parmi toutes les actions qu'il faut faire. D'abord, pour les réseaux sociaux et l'internet, le principe de base mondial sur l'internet, c'est qu'il y a l'accès libre à l'internet. Chacun est libre d'avoir un accès à l'internet pour tous les objectifs qu'ils recherchent, soit pour se divertir, s'apprendre ou s'informer. Après, bien sûr, pour les parents, il y a une responsabilité pour leurs enfants, notamment sur les réseaux sociaux. On l'explique d'ailleurs à plusieurs campagnes que lorsqu'on télécharge un logiciel qu'on installe sur un PC pour protéger les enfants des dangers de l'internet, cela n'empêche pas les risques. Je vous donne un exemple. Quand un enfant est connecté à l'internet sur un PC protégé, il n'y a pas de risque d'avoir des sites inappropriés. Mais il se connecte à Facebook. Sur Facebook, le logiciel ne va pas bloquer Facebook. Et là, on peut tomber sur des connectés, c'est des faux profils. Il peut être face à un adulte, en croyant que c'est un enfant. Donc ça, c'est bien sûr, on va détailler, mais là, je vous parle des solutions techniques qui ne répondent pas forcément à tous les risques liés à l'internet. YouTube, par exemple, il n'est pas bloqué, mais on peut toujours tomber sur des contenus inappropriés pour un enfant. C'est pour ça qu'il y a l'implication des parents dans ce qu'on appelle la supervision de la connexion. On ne restreint pas l'accès à l'internet, mais on supervise. C'est-à-dire que c'est un parent, éventuellement... Moi, je parle de ça pour que les gens sachent qu'éventuellement, c'est possible pour les parents de s'adresser directement à Actel et de trouver quelqu'un pour les former, parce que ce n'est pas tous les parents qui peuvent avoir le réflexe. Absolument. Bien sûr, heureusement, aujourd'hui, les solutions sont quasiment intuitives. Ça ne nécessite pas d'avoir... Non, pas pour l'installer, pour vulgariser aussi et de leur permettre, leur apprendre comment, pas surveiller, mais faire attention à ce que voient leurs enfants, etc. Absolument. Ne serait-ce que de les sensibiliser au guichet, ça veut dire aujourd'hui, par exemple, Algérie Télécom, sa volonté, si je prends le cas d'Algérie Télécom, sa volonté n'est pas à discuter. Il y a Docteur Web qui existe depuis des années, qui est là pour protéger justement quand il y a le contrôle parental, l'antivirus, etc. Mais par contre, quand on se redirige vers les agences, Algérie Télécom, on ne le propose pas forcément. Mobilis aussi, par exemple, pour la partie mobile, ils ont Mobilis Safe, qui est une application qui existe. Mais ça veut dire que si on ne cherche pas, on n'est pas curieux, on ne va pas forcément la trouver. Malheureusement, quand on se dirige, est-ce qu'il y a justement un effort qui est prévu ou bien un programme qui est prévu, un plan d'action ? De la part d'Algérie Télécom, pour justement inciter, parce que malgré qu'aujourd'hui, on peut recharger par Internet, etc., mais il y a toujours un flux important. Et quand on observe, c'est justement les parents, c'est les personnes d'un certain âge qui se dirigent vers les acteurs. Il y a des solutions, la distribution de brochures, avec la facture, le moment d'achat de modère. C'est ça, justement, pendant l'attente, on met au moment. Mais ça ne devrait pas être, je pense, une option, en fait. Ça devrait être un forfait, une obligation. Même au rechargement. Pourquoi donner le choix, en fait, c'est là où peut-être que je suis un peu radicale dans ma position, mais pourquoi donner le choix et laisser le parent ? En fait, ce qui me dérange, non, mais en tant que parent, ce qui m'alerte, c'est que j'ai l'impression qu'on sensibilise ce qui est très bien, mais que le parent va écouter, mais qu'il ne saura pas forcément comment appliquer. Et c'est là, en fait, le souci. Donc, on va lui dire, fais attention, protège ton enfant. Il va dire, non, mais vous voulez des maliches ? Il va le couvrir. Donc, du coup, quand on parle de contrôle parental, par exemple, on parle d'une option qui pourrait demander, alors que c'est une option qu'il devrait avoir, par exemple, lors de son achat de son forfait Internet et qui devrait être option famille, parce que je sais que c'est un foyer. Évidemment, pour l'instant, pour tous les opérateurs mobiles, l'accès au contrôle parental, il est en libre-service. C'est-à-dire que c'est à la demande du parent. On ne l'impose pas, on ne peut pas l'imposer. On sensibilise, d'ailleurs, c'est par période, parce qu'on a beaucoup de choses à communiquer au client lors de sa visite dans une agence. On a un temps réglementé pour ne pas trop le charger d'informations. Mais il y a des moments dans l'année où on lance des campagnes pour informer le client. C'est très important. On ne lui communique pas uniquement ce qu'on propose au niveau de nos agences, mais on l'informe qu'il y a une panoplie de solutions qui sont aussi gratuites que payantes. Donc, même sur l'Internet, on peut télécharger des logiciels. Il suffit d'avoir la volonté. Donc, une fois que le parent est sensibilisé, qu'il ait la volonté de s'impliquer, d'assumer les responsabilités parentes. Qui sont les siennes. Alors, on a parlé de ces menaces. Là, on va les détailler, bien évidemment. On commence par l'une des plus importantes, Sarah, la dépendance aux écrans. On sait que les adolescents sont particulièrement susceptibles de développer une dépendance à Internet. À un stade de la vie où les interactions sociales avec les pères sont cruciales pour l'estime de soi et d'identité, la quête de likes et de demandes d'avis entraîne une augmentation du temps passé devant les écrans. Alors, ce qui me choque, Réda, c'est que ça ne commence pas à l'adolescence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça commence encore plus jeune. Ah, carrément. Ben, écoute, je parlais du pédiatre. Ce n'était pas juste pour imaginer la chronique. Moi, j'ai vu des enfants de 8 mois. Alors, je ne juge pas. Les parents font vraiment ce qu'ils peuvent. Mais poser un enfant à 8 mois devant son écran, l'enfant perd toute réactivité. Il n'est pas attentif. Que je traduisce ces parents. On peut comprendre des parents qui sont à bout, qui sont absolument fatigués, dépassés, qui ont parfois deux boulots, etc. Mais qui ne savent pas sur tout, en fait, qui ne sont pas au courant. C'est pour ça, quand on parle... Dans leur tête, ils leur donnent le téléphone, ils jouent avec, et j'ai la paix. J'ai la paix. Et quand vous parlez de volonté, je ne pense pas que ce soit une question de volonté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de parents, cultivés ou pas, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de statut, au final. Quel que soit le niveau, aujourd'hui, on n'est pas conscient des dangers réels. En fait, je vais vraiment comparer ça à la cigarette, mais ce n'est pas comparable. C'est une indiction. C'est une indiction. Car selon l'OMS, l'OMS, c'est une indiction. Et quand la cigarette a été mise sur le marché, on trouvait des femmes enceintes qui fumaient, on trouvait des jeunes qui fumaient, etc. Et on s'est rendu compte par la suite des conséquences. Et aujourd'hui, ce n'est pas une question de volonté. C'est que la maman va se dire, et je le vois, non, mais moi, je vais lui donner me parler de l'adolescent. L'adolescent, en fait, c'est déjà de commencer. Déjà, il faudrait commencer par dire que l'écran a moins de 3 ans. Alors, je suis désolée, mais moins de 3 ans. C'est un consensus qui est des psychiatres. Voilà, c'est moins de 3 ans. Non, arrêtons le massacre. Parce que vraiment, ce qu'on est en train de faire au cerveau de l'enfant, ça peut vraiment avoir des conséquences irréversibles plus tard. Et je pense, voilà, Salim va me rejoindre. Effectivement, je te rejoins, Sarah. Et il y a même aujourd'hui, par exemple, un petit peu partout dans le monde, des pays qui ont commencé, comme l'Inde, la Chine, qui, même pour les adolescents, limite, ça veut dire. C'est une loi. À partir de 18 heures, il n'y a plus accès aux écrans pour les moins de 16 ans. Effectivement, pour les moins de 16 ans, je pense que c'est en Chine ou en Inde. Mais pour dire aujourd'hui quel est le risque sur l'état psychique de l'enfant. Juste pour vous dire à peu près, je ne sais pas si vous avez vu passer, il y a une publicité, en fait, ce n'est pas une publicité, c'est un test scientifique qui a été réalisé sur des enfants en Angleterre. qui étaient dans leur cuisine, en face de leur écran pour voir à quel point ça captive. Ça hypnotise, carrément. Hypnotise. Ils ont échangé les parents. Ça veut dire que l'enfant était face à son écran et n'a pas réalisé que ce n'était pas ses génitaires derrière. Exactement. Ils ont ramené, le frère s'est déplacé, c'est le voisin, le fils du voisin qui est venu. Il ne s'est pas rendu compte. À un moment, ils ont commencé à changer la décoration de la salle de la cuisine. C'est impressionnant. Ils ne sont pas rendus compte. Ils sont partis jusqu'à inverser les parents. Après un moment, on coupe le Wi-Fi. Ils coupent le Wi-Fi, l'enfant décroche, il regarde, il est face à des inconnus. Vous avez vu la tendance sur TikTok de Madame Rachel. C'est une voix, une femme. Et en fait, les enfants sont tellement captivés par la voix qu'ils se mettent à sourire et à rigoler. Et en fait, même s'ils ne regardent pas à l'écran, le fait est juste d'écouter sa voix. Ça leur procure beaucoup de joie. C'est-à-dire, elles sont vraiment rentrées dans leur vie. C'est des bébés. Je parle de bébés de huit mois, neuf mois, un an et demi. C'est assez flippant de voir justement cette addiction qui commence aujourd'hui vraiment très tôt, à huit mois. Moi, j'ai vu au resto où on met le téléphone à huit mois. Je dis encore une fois, chacun fait ce qu'il peut. Mais là, par contre, cette sensibilisation... En fait, on a tendance à venir beaucoup parler de sensibilisation, attention à l'escroquerie, attention aux personnes avec qui vous allez discuter et tout, mais attention aussi aux retombées sur le cerveau, à la sociabilité, à la concentration... C'est-à-dire que ça vous donne la paix pour deux heures, mais le prix à payer sera très élevé par la suite. Exactement. Très bien. Ensuite, vers le cyberharcèlement. Ah, c'était le sujet que j'attendais avec impatience. En fait, l'un des risques, pour moi, c'est pire parce que là, il y a des vies qui disparaissent et on le voit de plus en plus et ça touche les jeunes adolescents et les pré-adolescents. c'est le cyberharcèlement. Surtout avec les technologies d'aujourd'hui qui n'arrêtent pas d'évoluer. C'est que là, maintenant, il y a le deep face. On peut utiliser les visages d'autres personnes pour faire ce qu'on veut. Dans les pays occidentaux, c'est un facteur... Mais sans aller aussi loin, il suffit d'insulter son copain de classe et de le jeter en pâture sur un groupe Facebook pour voir toute la toile se déchaîner pendant des semaines et des semaines et ça peut être éprouvant. On en avait reçu dans l'émission je pense la première saison de médiatique. On avait reçu un enfant qui avait subi ce cyberharcèlement dans un collège de la capitale. Je vous certifie que ce n'est pas une sinecure du tout. Non, c'est destructeur. Il a été suivi par un psychiatre par la suite et il s'en remet bshouya bshouya. Mais voilà, ce n'est pas anecdotique. Ce n'est pas un gadget. Le danger est réel. Et de la même manière qu'on n'aime pas être harcelé dans la vraie vie, c'est exactement la même chose sur un réseau social. Il y a différents types d'harcèlement. Il y a aussi l'harcèlement qui vient de la fameuse baleine bleue. C'est un autre type d'harcèlement parce que là il y a une pression qui se fait sur l'enfant avec des menaces en disant si tu parles on va attaquer tes parents, on va toucher à tes parents, etc. Et là, on a vu les dégâts ça va jusqu'au décès de l'enfant qui met fin à ses jours. Mais c'est là où ça ouvre un autre débat. Ça ouvre un autre débat qui revient aussi à la communication qu'il y a déjà à la base entre l'enfant et les parents. Et ses parents. C'est qu'il faut mettre en place une communication assez fluide. Je sais que c'est pas facile selon les cultures de chacun, etc. C'est pas aussi évident de venir partager l'écran. Par contre, moi j'ai vu la communication qui a été faite, la petite capsule vidéo. Ça, j'ai bien apprécié. Ça aurait été bien de le mettre un peu plus en avant où on voit la fille qui tchate, qui échange des messages avec un inconnu qui est le petit habitou, etc. Elle lui donne les informations et après, on la voit avec sa maman partageant le même écran. D'accord ? Ça, c'est très important. Par contre, ça veut dire d'aller dire à l'enfant, c'est pas grave. malgré, montre-moi ce que tu fais, tu peux partager, si quelqu'un te... Donc, il faut créer cette communication et c'est là où généralement dans les stratégies d'approche, quand on essaye de mettre en place une campagne, ça serait bien d'être aussi accompagné, je pense que ça a été fait, par des sociologues, par des psychologues qui vont, ça veut dire nous donner des méthodes, des outils pour pouvoir aborder toutes les catégories. Ça veut dire, moi, par exemple, avec mes enfants, je discute de tout, on partage, moi, le téléphone, c'est interdit, c'est très simple, d'accord ? C'est jusqu'à un certain âge, il est utilisé quand même ma fille, elle me dit papa, un téléphone, je lui dis oui, un téléphone, juste pour appeler papa, c'est tout, en cas de problème, tu m'appelles, c'est tout. Donc, on n'a pas besoin d'aller à autre chose, mais il y a des parents où ils ne communiquent pas du tout. Ça veut dire, l'enfant, il reste des heures dans sa chambre, face à son écran, téléphone. je répète ce que je disais, ça vous donne la paix temporairement, mais vous paierez le prix de l'impôt quelques mois ou quelques années plus tard. Karim ? Mais c'est juste pour rebondir sur le disier. Qui est parent lui-même. Voilà, ce n'est pas aussi facile, c'est-à-dire, c'est facile de dire, discuter avec ses enfants, garder un certain lien, il y a beaucoup d'enfants qui sont difficiles, bien sûr, je parle en général, c'est-à-dire, si on va te... d'où la nécessité d'impliquer des professionnels qui vont nous donner justement les méthodes pour pouvoir approcher toutes les catégories. Mais aussi, Karim, ça commence dès le plus jeune âge. Je n'ai pas fini. Oui, pardon. Non, non, pardon. Je vais m'énerver pour une fois qu'il n'y a pas à croire la parole. En plus, je suis sérieux. Vous l'avez cyber-harcelé. Pardon. M. Léonis, vous pouvez voir avec eux un grand direct. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Vas-y, Karim. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y aura jamais assez de psychologues. Voilà. Donc, le rôle de la communication, ce que fait Agir et Télécom ou du ministère, c'est important. Aller vers des messages faciles à comprendre. Utiliser un langage général, qui peut être compris par tout le monde. Mais aussi, il y a, moi, je vous donne un exemple par rapport à mes enfants. Mes enfants, j'ai trois garçons. Et élever un garçon et une fille, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a une approche différente. Bon, je n'ai pas de fille, donc théoriquement, je ne suis pas théoriquement. Par exemple, je donne un exemple. Mes enfants voulaient avoir leur Facebook. C'est simple. Je leur dis, OK, créez votre Facebook. Quand ils remplissent... Mais t'as demandé ça à quel âge ? Justement, j'arrive. Quand ils remplissent, eux, ils ont été élevés à ne pas mentir. Donc, ils remplissent les informations correctes. Réelles. Et là, Facebook leur dit, vous n'avez pas encore l'âge. C'est 13 ans. Je leur dis, Facebook n'a pas accepté. Donc, quand tu auras 13 ans, quand il crée son Facebook, notamment là, il y a le plus grand, ce n'était pas facile d'être avec lui, par exemple, sur Facebook. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai mis en contact avec mes amis, notamment quand je partais à Janet, etc. Et je demandais à mes amis d'être amis avec lui sur Facebook. comme ça, tu peux garder un oeil indirectement sans lui mettre la pression. je ne lui mets pas de la pression. C'est très compliqué, voilà, surtout un garçon. Et je le laisse libre. Et avec le temps, maintenant, c'est lui qui a, en parlant de Facebook, qui l'a demandé à être ami avec moi. Je lui dis, je suis ton père déjà. Donc, il ne faut pas, c'est-à-dire, les solutions ne peuvent, il faut qu'ils soient adaptés à plusieurs profils de parents. Bon, moi, je suis d'avis avec ce qu'il vient de dire. Même parce que j'ai participé un peu aux échanges qu'il y a eu avec des spécialistes, qu'interdire, surtout à un adolescent, lui interdire d'accéder aux réseaux sociaux est une mauvaise solution, ça ne règle rien. Il trouvera toujours une solution pour y accéder. Il vaut mieux l'accompagner. Cette solution, elle est très rusée, d'avoir des amis communs aux parents pour pouvoir un peu canaliser l'usage des réseaux sociaux. L'interdiction ne sert à rien. C'est vrai que les solutions techniques qu'on propose, elles ont été un peu critiquées par des spécialistes par rapport à leur partie focalisée uniquement sur le technique. On dit que le logiciel filtre les contenus. Il réglemente les horaires de connexion à Internet. Mais ça reste toujours une solution technique. Un adolescent qui veut y accéder trouvera la solution. Le logiciel, il est là uniquement. Il y a aussi d'autres solutions qu'on recommande aussi qui sont gratuites, par exemple sur Android où les parents peuvent créer des comptes pour leurs enfants sur des smartphones mais tout en restant sous contrôle. Ça veut dire j'observe qu'est-ce qu'il est écrit sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux, quels sont ses amis et tout ça. Donc il y a des outils qui sont conçus par des spécialistes au niveau international qui s'adaptent à la problématique pour tous les parents dans le monde. Ça ne change pas pour... Donc de la même manière que vous dites à vos enfants ne parlez pas aux inconnus dans la rue, ne laissez pas des inconnus leur parler tout simplement au téléphone. Les dangers sont exactement les mêmes, voire pire. Mais ça reste... Aussi, il faut leur donner l'exemple. C'est-à-dire, il ne faut pas... Moi, je parle aux parents maintenant. Il ne faut pas que le père ou la mère se connectent 8 heures par jour et son enfant la voit ou le voit. Et lui, il interdit à son fils ou sa fille de se connecter toute la journée. Il faut donner l'exemple. S'il a 5 ans, c'est... C'est déjà arrivé où l'enfant dit aux parents « Mais toi aussi, alors lâche ton télé. » Voilà. C'est un constat malheureusement qui est là. Je confirme, c'est que les parents, des fois, c'est un nom pas l'exemple. Ils sont aussi addicts à l'usage de l'Internet. Donc, ce n'est pas évident de transmettre les bonnes pratiques à des enfants. Se cacher et se connecter, par exemple. Très bien. Il nous reste 20 minutes et dont j'ai nombreux qui mériteraient, je pense, 5 heures, 6 heures d'émission. Il faut avoir l'endurance pour les faire. Alors, il y a... Et Sarah va se faire un plaisir de nous en parler. La fameuse comparaison sociale toxique. C'est-à-dire que d'un coup, via Instagram ou autre, on se trouve confronté à des personnes belles, intelligentes, riches, qui ont un mode de vie qui nous est absolument inaccessible. Et pour un enfant influençable, c'est absolument terrible. Écoute, il ne faut pas oublier que tout ça est filtré, sauf que c'est très difficile de l'expliquer aux enfants et que la vraie vie, ce n'est pas forcément ça. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est surtout l'effet Instagram qui est venu enjoliver la vie de chacun. On a l'impression que la vie de l'autre est plus belle. Et quand on est enfant, moi, ce qui... Le plus grand danger, ce n'est pas forcément les influenceurs. Ça, c'est plus quand on devient adolescent et qu'on se compare à des influenceurs, mais c'est surtout aussi les enfants influenceurs. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Les enfants influenceurs. Aujourd'hui, tu as des enfants en banque qui ne sont pas... Sur la toile des aides ? Sur la toile des aides, on ne trouve pas beaucoup. C'est minoritaire. Il y a deux cas d'influence enfants qui sont alarmants, je pense. Il faudrait peut-être retravailler la charte de travail ou vraiment faire attention à ça. C'est déjà un, ceux qui sont, ce que j'appelle les ultra pourris gâtés. C'est des youtubeurs qui vont recevoir plein de cadeaux, plein de jouets et tout. et qui, au final, en fait, donnent à l'enfant une autre vie, une autre perception de la vie. Et puis, on a aussi, je suis désolée de le dire, mais la sexualisation des enfants aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu en Algérie où il y avait une petite fille qui sortait justement de la salle de bain avec une serviette sur la tête, en sortie de bain. Ça paraît naïf comme ça, mais la façon dont on filmait, en fait, le reel était assez évocable. subjectif, exactement. Et on ne se rend pas compte de ce qui... Alors, je vois les grands yeux de Salim, il faut les filmer, il faut les voir là. C'est une vidéo qui m'a vraiment choquée en tant que maman et c'était la maman qui filmait. Donc, la maman ne se rend pas forcément compte de ce qu'elle est en train de faire parce qu'elle suit des trends. Et c'est là, en fait, où je reviens. En fait, c'est très bien de sensibiliser les enfants et de venir dire aller dans les écoles, mais le premier travail à faire, c'est les parents qui ne sont vraiment pas conscients et on a trop, ça va arriver aux autres et pas à nous. Le nombre de commentaires qu'on pouvait lire sur cette vidéo, je ne comprends même pas comment la mère a pu laisser encore cette vidéo en ligne. Alors, vraiment, ce n'est pas tu es mignonne, tu es jolie, c'est-à-dire qu'un adulte n'est pas censé... Le nombre de pédocriminels présent sur les réseaux sociaux est alarmant. Je pense que Salim, si tu vois cette vidéo, tu ne vas pas aller écrire un commentaire type tu es très mignonne. C'est une gamine de 9 ans, tu vois. Du tout, au contraire, je vais la signaler pour dire si je suis privée. Et donc, il y a cette partie-là qui est vraiment beaucoup plus grave que ce projet. Alors, la projection maintenant, ce dont tu parlais, effectivement, il y a ce côté Instagram qui a enjolivé tout. Je trouve qu'il y a quand même par contre une contre-tendance qui est arrivée fin 2023, début 2024 où on parle un peu de body positif où on parle un peu de réalité où on commence à montrer ses imperfections. à débunker. Voilà, on enlève le filtre, on le voit aussi les Botox, les filards qui ont enlèvent. On enlève même chirurgie esthétique, on commence aujourd'hui à en retirer. Donc, il y a un peu un retour au naturel qui commence, il y a l'acceptation. Il y a aussi TikTok qui a fait naître les différences. On voit aujourd'hui beaucoup de maladies qui sont exposées sur les réseaux où chacun vient montrer par Nigeria, je parle dans le Monda, où chacun vient exposer sa vie, montrer les difficultés, sensibiliser. et il y a cette tendance qui est positive qu'il faut encourager. Mais moi, encore une fois, le danger, en fait, je ne sais pas que je néglige la partie pré-adolescence, mais je pense, c'était ce que je voulais répondre à Calime tout à l'heure, c'est que ça commence dès le plus jeune âge et on est en train de sous-estimer le plus jeune âge. Tout à l'heure, on parlait des écoles, mais est-ce qu'on va au maternel ? Pour les maternelles, non. Pour l'instant, c'était à partir du primaire, mais pour les maternelles, ce n'est pas le lieu qui a été arrêté. Mais les maternelles, ramener les parents parce que l'endroit est plus petit, c'est là où justement on va ramener le parent. Il lui explique, aujourd'hui, tu es en train de lui mettre YouTube ou Netflix, il est en train de regarder une vidéo, demain, il va se connecter. Voilà, tout seul. Je pense qu'il faut vraiment commencer dès le plus jeune âge et essayer de sensibiliser. Et c'est le petit de 3 ans qui va venir embêter son frère de 15 ans après. Est-ce que tu es en train de regarder ? Montre-moi tes paramètres de confidentialité. Autre point, l'isolation sociale, Selim. Alors, l'isolation sociale, on en parle, on l'a tous abordé un petit peu quelque part. Effectivement, aujourd'hui, les spécialistes de la santé sont en train de pointer du doigt ce phénomène. C'est que les écrans, aujourd'hui, sont en train de causer, entre guillemets, c'est qu'on crée un petit peu des autistes sans qu'ils soient des autistes. Donc, ils sont un petit peu dans leur... face à leur écran. Et encore une fois, moi, j'aime bien parce que je regarde beaucoup et comme je cherche beaucoup et je creuse. Il y a une vidéo qui a fait pas mal de tours sur Internet où on montre un enfant justement qui a été filmé genre à peu près les 5 premières années de sa vie où c'était un enfant joyeux qui partageait, qui était en train de jouer au ballon, etc. puis après, on a fait le parallèle avec le moment où il a commencé à avoir sa première tablette. Donc, l'enfant est devenu déjà un, il s'isole. Deuxièmement, il devient en fait complètement aigri. Limite, s'il n'a pas son écran, on lui enlève l'écran, il est rentré en hystérie. Non, mais déjà, il rentre en hystérie phénoménale. Donc, il a été filmé plusieurs fois par son père qui enlève la tablette, etc. Et l'enfant commence à faire des crises, à commencer à taper, etc. Les jouets, ils ne s'intéressaient plus. Mais est-ce qu'il faudrait généraliser ? Parce qu'il y a eu des études, notamment lorsque Microsoft avait lancé le fameux projet Magellan qui visait, par exemple, à équiper l'ensemble du Portugal de tablettes. Les études étaient très positives. Il y avait un gain en matière d'assimilation des informations, les capacités cognitives se sont trouvées décuplées, etc. Donc, tout n'est pas jeté dans la tablette. Non, du tout, du tout. Là, aujourd'hui, on a parlé des côtés négatifs. Mais attention, effectivement, il y a les côtés positifs où l'enfant, aujourd'hui, la tablette est un outil aujourd'hui pour un petit peu libérer d'autres créativités. La représentation dans l'espace. Exactement. Plein de zones qui étaient négligées avant dans le développement de l'enfant qui maintenant s'en sollicitait. Mais il y a même des parties qui ne s'activaient pas en temps normal sur une éducation traditionnelle. Mais là, c'est juste... Mais après, on revient au sujet de l'excès. En fait, c'est quand on est... On met l'enfant face à un écran sur une durée prolongée, sans surveillance, sur des programmes qui... Parce qu'il y a des... Des fois, c'est une question de programme. Par exemple, moi, je préfère laisser l'enfant sur des jeux éducatifs où il est en train d'apprendre sur l'histoire, la géographie, les mathématiques, etc. Là, c'est instructif. Mais après, il y a des jeux, par exemple, qui sont vraiment captivants où on est à l'intérieur. Des jeux violents aussi. Il y a des jeux violents. Il y a même des jeux qui ne sont pas violents, mais qui créent en fait une vie parallèle à l'enfant. Je parle bien du Animal Crossing, par exemple, sur Nintendo, qui avait fait un fur, même des adultes qui y jouent. Mais les enfants, ils sont là, ils sont dans un monde parallèle. Ils ont des amis virtuels, ils ont des événements virtuels, ils participent, ils organisent des fêtes ou des anniversaires. C'est peut-être l'évolution de l'humanité dans sa globalité. Mais c'est une isolation. L'enfant est isolé quand même. C'est une bonne question. Est-ce qu'il est isolé lorsqu'il joue avec d'autres enfants qui sont dans ce jeu vidéo, ce monde virtuel ? Il est isolé du monde rien. Il ne sort plus dehors. C'est juste un point important. C'était lors de l'émission passée, mais là, on est en train de se référer à des références, nos références, notre vie, notre vision du citoyen. On a presque 40 ans tous autour de la table. C'est une autre génération. Peut-être que dans 30 ans, le mot isolé sera affecté à la personne qui ne joue pas en réseau. Il y a un changement de modèle de citoyen. Donc, pour l'instant, nous, ce qu'on a comme référence, je ne veux pas être contre tout le monde, mais c'est juste, il faut être... Pour comprendre la pensée de Kalim, il faut regarder le film. Ready Player One de Spielberg. Je pense que c'est une très belle uchronie. Peut-être qu'il a des actions avec Méta, mais il ne faut pas participer à ça avec Méta, parce que Méta, c'est ce qu'il voit. Pour lui, le Métaverse... Après, on ne peut oublier qu'adolescent, par définition, déjà s'isole. Donc, il ne faut pas oublier aussi qu'un adolescent va automatiquement s'isoler, il ne va pas aimer ses parents. Rappelez-vous de votre adolescence. Non ? Je suis la seule. Avant, c'était la télé. Avant, c'était la télé. Il faut mettre des gardes-fous dès le départ pour espérer que l'enfant aille dans la bonne direction. C'est tout ce qu'on peut faire en tant que part. Les gardes-fous, ça, c'est un mot fort pour dire que c'est ce qu'il faut. Voilà. Ou derrière un peu. C'est un peu canalisé, on se donne les chances de faire ça. Il nous reste à peu près 10 minutes de mission. On va essayer d'aborder deux autres dangers. Sarah avait esquissé ça. Les pédocriminels sur les réseaux sociaux. Les délinquants sexuels, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il y a eu des cas que nous avons reçus aussi dans l'émission. Je pense notamment à plusieurs psychiatres qu'on a l'habitude de recevoir et qui recensent justement ce qui s'est passé à la suite d'une simple réponse à un salut sur Instagram. Donc, Sarah, qu'est-ce qu'on fait ? On s'en prémunit comment ? Quels sont les bons réflexes à inculquer à tes enfants, par exemple, pour éviter qu'ils se retrouvent dans cette situation ? Communication. C'est-à-dire, vraiment, comme on lui explique qu'il ne faut pas parler à un inconnu, qu'il ne faut pas suivre un inconnu, c'est que c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Alors, s'il a une photo de profil en forme de lapin qui s'appelle Sabrina, c'est pas forcément Sabrina. Exactement. Et puis, Sabrina est censée, je suis désolée, peut-être que je suis old school et que ça va changer plus tard, mais Sabrina est censée être dans son école. Voilà. Voilà, il n'est pas censé connaître une Sabrina, ou alors la Sabrina est connue de Leila. Voilà, mais vraiment, c'est la communication, elle leur expliquait dès plus jeune âge ses règles premières et puis après, je pense, ça va se faire naturellement. Après, il est clair qu'on ne pourra jamais tout contrôler, jamais tout voir et puis il sera attenté à l'adolescence. voilà, il tombera amoureux, il cherchera des filles, etc., mais juste de lui expliquer, de faire attention et puis, on lui explique surtout qu'il n'a pas envoyé de photos sur internet, ni à les demander parce qu'on a tendance à dire aux filles de ne pas envoyer des photos mais aussi dire aux garçons qu'il ne faut surtout pas les envoyer ou même... Il y a une campagne de communication similaire à la nôtre qui a été faite au Danemark, je pense, il y a 2-3 ans et ils avaient tenté une expérience sociale où ils avaient demandé à des pirates informatiques d'aller essayer de discuter avec des enfants et de voir quelles informations ils pourraient soutirer et est-ce qu'ils pourraient faire sortir l'enfant en question de la maison. Eh bien, c'était un... Tu l'avais vu ? J'ai vu. C'était glaçant parce que c'était un taux de réussite de 80%. Dans 80% des cas, le pirate informatique a réussi à faire se lever l'enfant et à le faire sortir de la maison. Même un rendez-vous et rencontrer une personne qui l'avait vu. C'est glaçant, donc amis auditeurs, attention, ça n'arrive pas qu'aux autres et ça arrive de plus en plus dans notre pays. Et communiquer, ma chérie. Il faut essayer aussi d'apprendre à ses enfants de détecter un faux profil, une fausse information. C'est facile à faire ce que je fais avec mes enfants. Donc, essayez de... il y a des tutos sur Google, etc. Essayez de voir des vidéos pour éveiller vos enfants. Il y a juste encore, moi je reviens encore une fois, désolé, il faut aussi informer les parents qu'il ne faut pas publier les photos de leurs enfants. Tout à fait. D'accord ? Ils sont beaux, ils sont mignons, vous en êtes fiers, mais voilà. Ça a été fait en IA justement, je pense aussi au Danemark où dans une salle de cinéma, ils avaient une femme en IA qui a été généré par l'IA qui parlait et ses parents étaient dans la salle. À un certain moment, ils leur disaient voilà, je m'appelle un tel, etc. Mes parents sont un tel, les parents sont regardés. Ils ont partagé ma photo. Ils ont dit voilà, ça c'est moi dans 20 ans, dans 10 ans, je ne me rappelle plus, avec toutes les vidéos, regardez maintenant qu'est-ce que vous avez créé. Pour vous, c'était juste des vidéos innocentes, mais la fille, elle a été touchée, victime de cyber-harcèlement, etc. Léna Mezot qui n'a pas encore pris la parole. Voilà, donc moi, ce que j'aimerais plus rajouter, donc Sarah a parlé comment on paie de la sensibilisation, comment on communique avec son enfant en amont. Après, on peut diminuer les risques, mais ça ne reste pas impossible. Donc aussi, rassurer son enfant et communiquer assez avec lui pour lui expliquer que dans le cas où ça arrive, dans le cas où c'est une victime, il peut aller parler à son parent et ne pas se sentir coupable car après tout, c'est une victime. Et c'est en communiquant autour de ça qu'on pourra justement régler ce problème. Sarah ? Moi là, je retourne vers vous, M. Lounis, en fait, à quand l'éducation numérique à l'école ? Dès le primaire, bien sûr. Mais une vraie, c'est-à-dire un programme comme on fait aujourd'hui de la géographie, de l'histoire, des mathématiques, d'avoir un module, une matière enseignée à l'école pour qu'on puisse expliquer à un enfant comment contrôler son profil, comment éviter un pédophile. C'est une bonne question. Moi, j'ai fait l'école dans les années 80 comme presque tout le monde autour de la table et je me souviens que les policiers venaient à l'école, que les pompiers venaient à l'école pour faire des formations et enfin des formations pour essayer d'expliquer en mots simples la circulation, etc. Et j'ai l'impression que ça a un peu disparu. On pourrait ajouter une matière, éducation civique ou je ne sais pas, on leur apprend comment parler aux gens, comment traverser la route, comment se connecter, comment détecter les faux profils, comment faire attention. Chaque semaine, il y aura une question. On serait ravis de jouer le jeu. Et en plus, ça va régler le problème du chômage. Et aussi que ça soit systématique, pas conjoncturel. Évidemment, tout à fait. l'année où toutes les écoles, l'échelle nationale partent du même sujet au même moment pour que ça ait une... Ou alors carrément inclure ça dans le... Dans le programme, c'est-à-dire qu'on a Aïd Shadjara, on rajoute la journée de... Aïd Shadjara. Aïd Shadjara. Aïd Shadjara. Pour tout ce qui est cyberharcèlement, pour enfants. Oui, absolument. D'accord. Parce que moi, c'est le... Pas que pour enfants, de cyberharcèlement, de manière générale. C'est la brigade de cyberhumanité qui fait un excellent travail. C'est bien de signaler. En France, je pense. OK. J'aimerais juste, avant la fin de l'émission, peut-être vous parler du risque sur lequel on s'est focalisé beaucoup cette année. Parce que c'est un risque qui est devenu... qui prend de l'ampleur. C'est l'escroquerie. Là, on ne parle pas des enfants, on parle des adultes eux-mêmes. Aujourd'hui, avec l'avènement du commerce électronique, des échanges sur le net, donc les Algériens arrivent à accéder à des plateformes qui sont en Algérie sécurisées. Donc on le dit, on le rassure, que lorsqu'on est sur des plateformes très connues du e-commerce, il n'y a pas de souci. Les plateformes d'Algérie Post ou bien des banques algériennes sont ultra sécurisées. Le problème, c'est les annonces sur les réseaux sociaux. Alors, pardon. Sur les réseaux sociaux, n'envoyez pas vos cartes nationales, vos identifiants nationaux. N'envoyez... Ne faites jamais de paiement à l'avance aussi. En fait, il y a des petits réflexes comme ça. C'est des réflexes que beaucoup, la majorité des gens connaissent. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des annonces ultra alléchantes. Il y a des annonces qui attirent le client à donner leurs chiffres. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui trouvent des téléphones pour qu'on a exactement de ça. Au lieu de 100 000 dinars. Là, même s'il sait que le bon sens dit que... Ça va désamorcer le bon sens. Ça va désamorcer le bon sens. Il dit, pourquoi pas, je vais tenter, je vais donner au monsieur mes coordonnées bancaires. Je lui vire le montant et je reçois le téléphone. Il y a certains qui demandent de prendre en photo comme garantie la carte bancaire. Oui. Voilà, la carte bancaire a été signalée sur Instagram. Il y a, pour les ventes, on demande la carte bancaire. Il y a aussi de faux sites spécialisés en emploi à l'étranger qui demandent un dossier à fournir avec capture d'écran de la carte d'habillage comme dossier à fournir. Ça, c'est louche aussi. Aussi, des sites qui proposent des investissements misés sur 100 000 dinars d'investissement, en un mois, vous prendrez 200 000 dinars. C'est une pyramide de Ponzi. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est des annonces très alléchantes qui attirent le client à être une victime par la suite. Et aussi, la Sûreté nationale demande à ce que les citoyens dénoncent ce genre de comportement pour essayer de stopper le risque. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette première partie de médiatique. On va s'intéresser à l'écologie en deuxième partie. Merci beaucoup pour votre temps, votre investissement et à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada